Salut à tous, je suis devant vous ce soir. C'est pas pour faire le ménage, non. Moi j'ai décidé de ne plus faire le ménage. J'aimerais vous parler des hommes. Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent qu'elles n'ont pas de chance, que Dieu ne les aime pas, elles rencontrent que des voyous ou des hommes malhonnêtes. J'aimerais leur dire que le problème ce n'est pas Dieu. Le problème c'est vous-même. Quand tu croises un homme, il faut lui poser des questions. C'est très important. Tu ne vas pas aller dormir avec un homme, tu ne sais même pas d'où il vient ou d'où il sort. Pose des questions sur ses goûts musicaux, sur ce qu'il a mangé, ce qu'il fait même dans sa vie. Il faut savoir si ton homme travaille ou pas. Tout ça c'est important. C'est pas après avoir dormi que tu vas poser des questions, ce sera tard. C'est pour ça que vous avez autant de problèmes. Il faut poser des questions. Par exemple, quand un homme vient vers toi, demande-lui ce qu'il aime écouter comme musique. Si lui-même il te dirait qu'il aime le zouk, tu sais que le zouk, c'est une musique où on danse corps à corps. Donc ça veut dire que tu vas passer tout le temps que tu seras avec lui. Et si tu as la machin qui t'épouse, ton bassin sera toujours encerclé parce qu'il va toujours t'amener au coin pour danser le zouk. C'est le genre d'homme qui te met enceinte sans se déshabiller. Il faut bien te rendre compte que c'est ce que tu vas subir toute la vie. Tu peux lui demander quelle musique autre il aime. S'il te dit qu'il aime le rap, ton homme, tu entends comment le rap sonne. Ça veut dire que c'est le genre de gars qui va te rapper les oreilles. Parce que quand il est déjà énervé, qu'il a déjà fumé, il va te tabasser. Donc quand tu prends un rappeur, tu connais la suite. C'est la bastonnade tout le temps. C'est pas moi qui vais te venir vous dire ça. Vous me prenez tout le temps. Si un homme vient te parler et tu constates qu'il n'a pas enfilé sa chemise, normalement un homme dit enfile sa chemise. Quand il n'enfile pas la chemise, sache que c'est le problème. Il n'enfile pas la chemise pour rien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que sous son pantalon, ce n'est pas seulement le sexe qu'il a, c'est un râteau ou un couteau ou le marteau. Donc quand tu vas aller sortir avec lui là, ton homme tu connais la suite. Tu auras les écorchis toute la vie. Ce n'est pas toujours moi qui vais venir vous dire ça. Donc un homme normal doit enfiler son pantalon. Là, quand tu parles avec lui, ton homme tu mesures à distance. Tu sais que celui-ci est normal ou pas. Ce n'est pas toujours moi qui vais venir vous dire ça. Mais comme vous aimez vous faire aider. Quand tu es dehors, tu ne sais pas parler. Mais dès que tu es dans la chambre, c'est toi qui connais tous les posters qui existent. C'est toi qui connais tout. Donc vous n'allez pas dire que je ne vous ai pas dit. Il faut aussi lui demander où il travaille. Tu ne vas pas aller sortir avec un homme le lendemain, bien sûr, tu vas t'arrêter que c'est un voleur. Pose-lui les questions. Au préalable, même pas d'abord dans son bureau, tu vas voir là où il travaille. S'il te dit qu'il est pousseur, il est honnête. Quand il te dit qu'il fait les affaires, les affaires c'est vague. Il y a trop d'affaires à faire dans ce monde. Il y a trop d'affaires. Si je me mets à te citer le genre d'affaires que quelqu'un peut faire, même jusqu'au mois prochain, tu ne sauras pas. Il te dit qu'il fait les affaires, il faut le refuser. Ce n'est pas un homme normal. Les affaires, ce n'est pas un travail. Il y a le vol dedans. Vous n'allez pas dire que je ne vous ai pas dit où. Donc quand vous allez sortir avec les hommes des homens, sachez où vous partez. Si tu prends celui qui n'a pas enfilé, il y a le râteau là-bas ou le marteau.